Hey ! Salut tout le monde, c'est Dooms ! J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on repart sur Innocent. On est trop engagés pour ne pas savoir la suite, donc je me suis dit, avec le nombre de likes que j'ai eu, Dooms, tu es obligé de faire la suite. Donc, c'est parti, let's go ! Nous nous sommes arrêtés à ce moment précis, les amis, où l'individu qui a kidnappé, Erwin, nous a envoyé une photo de notre sœur qui est décédée. Donc on va lui demander comment... comment tu sais que c'est mon gars, là ? Il est en ligne. Ok, ça commence super bien ! Il va vite nous énerver, celui-là ! Là, j'ai un message de mon père. Ok, je sais pas pourquoi, il intervient comme ça. Mon père, on a toujours eu du mal à s'entendre. Qu'est-ce que j'ai mal fait ton éducation ? Tu ne penses donc jamais à Cécile ? Pourquoi je ne t'ai pas vue au cimetière ? J'ai pris un vol à la journée juste pour te voir en personne. T'aurais pu me prévenir, papa, c'est pas le moment, là. Franchement, ce n'est vraiment pas le moment. Je ne vais même pas te demander comment tu vas. Tu me le diras pas de toute façon. Oh, Calimero, je t'assure que tu vas gâcher ta vie à force de cumuler ces petits boulots douteux, là. T'es pas bien, fils, t'es au moins. Papa, je suis un adulte, on se sent très bien tout seul. J'ai un bon travail pour toi, un emploi stable, comme coursier dans la boîte d'un ami. Le salaire n'est pas à venir au bol, mais ça suffit pour gagner sa vie, honnêtement. Je vais réfléchir. D'accord, mon fils, je ne veux pas me battre avec toi. Après tout, nous formons une famille. Ok. Allô, qui est tellement de mauvaise ambiance. Au cimetière, j'étais près de la tombe et un chien errant est venu vers moi. C'est l'instant émotion ? C'était une chienne. Un gros chien de sa mère. Non, j'arrête. Comme celle que Cécile avait ramenée à la maison. Seigneur, tout est de ma faute. Je lui ai interdit de garder ce chien. J'ai été trop dure avec elle. Elle a pleuré. Puis elle est partie avec le chien. Elle n'est jamais revenue. Tout ça pour un chien, et bah putain, tout ça c'est de ma faute. Je ne me le pardonnerai jamais. Tu ne peux rien y faire, papa. C'est ce qui est fait. Chose qui est faite est faite. Ok. Je suis bien à ce boulot. Tu auras peut-être une autre option qui s'ouvrira. Je t'envoie un message à si c'est le cas. Je prie pour toi. Mon père, ta ta ta. Ok, d'accord. Relation pauvre. Ah, ok. On est dans la merde. Ok, du coup, on va demander à Erwin si il connaît ma sœur. Non, je ne vois pas qui c'est. C'est la première fois que je la vois. Ok. J'ai crié par un trou de la fenêtre. Personne ne m'a entendu. Mais lui est venu me casser la jambe. Ça fait terriblement mal. Seigneur, je ne sais pas si je vais encore tenir longtemps. D'accord, donc Erwin ne sait absolument pas qui est cette fille. Est-ce qu'il est sûr ? Ça fait 7 ans en fait. Il y a 7 ans, mec. Ce mec a fait quelque chose de mal. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas. Il n'y a pas de lumière ici, à part celle de l'écran de portable. Il a paricadé la fenêtre avec des planches. Comment il te parle ? Comment il te parle ? Dis-moi tout. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop ce qui va se passer. Comme s'il n'avait pas de plan. En tout cas, il me déteste. Par pitié, sortez-moi de là. Je vous en supplie, je deviens fou. Dans le noir, à souffrir le martyr. Bon, du coup, est-ce que Stella a réussi à nous déchiffrer cette photo ? C'était une rude journée aujourd'hui. Ça te dit qu'on aille boire un café tous les deux en ville ? Oh tiens, au fait, voilà ta photo. Franchement, on n'a pas le time. On dirait un vieil entrepôt. Abandonné avec des tags et tout. Là, je travaille sur quelque chose de très important. Je n'ai pas le temps. Dommage, essaie de ne pas t'éloigner du peu de gens qui sont encore proches de toi. Une prochaine fois, alors. Promis, la prochaine fois, là, on n'a vraiment pas le temps. Au fait, j'ai vu une vieille camarade de classe aujourd'hui, Suzanne Gibbs. À l'école, on l'appelait le poteau de basket. Elle faisait une tête de plus que tout le monde. Très intéressant. Les garçons venaient la voir pour lui demander l'heure du prochain match. Enfin, voilà. C'est comme si moi, je t'avais dit, ce midi, j'ai mangé des petits pois. Il y en avait un, je pense qu'il était périmé. Voilà. Elle est devenue une magnifique jeune femme. C'est une mannequin, maintenant. Elle est très demandée, jolie, mignonne, en plus. La prochaine fois, je dirai à la réunion d'anciens camarades. Qu'est-ce que tu veux insinuer, là ? Qu'est-ce que tu veux ? Bah, tu rêves. Colesse ! Pourquoi tu me parles d'elle ? Oh, au fait, j'ai une surprise pour toi. Je te le dirai bientôt, à la prochaine. Je ne comprends pas, c'était là, je ne te comprends pas. Pourquoi tu me dis ça ? C'est pas pour me la présenter. Alors, tu as accentué les contours de la photo ? Oui, tiens, regarde. Ne me donne pas un autre indice foireux comme l'hémisphère nord, là, s'il te plaît. Parfait. Maintenant, à partir de la taille des ongles et de l'orodatage des métadonnées, je vais pouvoir déterminer à peu près l'endroit où elle a été prise. Je vais faire aussi vite que possible. Merci. Carl qui revient me parler. Salut, alors, ce mot de passe de niveau 2, tu l'as trouvé ? Tiens, oui, j'ai trouvé ton mot de passe. J'ai regardé sur Wikipédia. D'accord, laisse-moi un peu le temps de fouiner. Donc, lui, il est parti faire des recherches sur Erwin Finch, en espérant qu'il trouve quelque chose sur lui. Ah ah, il y a plein d'infos ! En fait, c'est plutôt bizarre qu'on n'en ait jamais entendu parler. J'aurais dû m'abonner à la chaîne d'infos. Come on, bitch ! Donne-moi des explications, là. Erwin Finch a été arrêté l'an dernier. Il était accusé du meurtre de 3 personnes ! What, 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 what the fuck ? Le procès a eu lieu il y a 3 mois, et Finch a été acquitté par manque de preuves concrètes. Alors, pourquoi tu t'intéresses à ça ? Je peux pas te le dire, mon gars. Sinon, toi aussi, tu seras dans la merde. Parce que je suis déjà grave dans la merde, moi. C'est mon pote. C'est mon meilleur pote, je vais le dire. Je mets une enquête, t'inquiète. Je peux rien te dire pour l'instant. Mais si je suis en vide, d'ici quelques jours, peut-être que ça tient la route. Mais en gros, cet homme a tout du serial killer, un psychopathe. T'en dirais pas quand il m'envoie des messages, hein. Regarde, ça, un peu. Une des victimes, elle s'appelait Sonia Blum. Elle n'avait que 16 ans. Mais je suis choquée ! Donc, si tu comptes tenter quelque chose, fais attention. OMG, il me faut des infos sur lui. En fait, tout ce que tu peux me donner. Non, putain ! Et le mec, il fait tout son mec mielleux, là, par message. Sortez-moi de là, s'il vous plaît, j'ai la jambe cassée. Ouh, yaya, yaya. T'as vu ce que tu lui as fait, là, cette poste gamine ? Je vais t'ai montré tout ce que je pouvais à mon niveau. Je n'ai pas accès aux archives criminelles. Il me faut une clé d'accès. On va demander à l'autre. À notre hacker ! Si tu peux l'avoir, je peux te donner l'adresse du site web des archives criminelles. Marché conclu ? Ok, je vais m'en occuper. Ilotire, je vais nous parler, là. Edith, Edith, fiche, non. Le psychopathe, on va l'appeler. Je vous ai menti. J'ai connu la jeune fille sur la photo. Elle s'appelait Cécile. Vous l'avez-vous connue ? Je l'ai vue une ou deux fois chez ma femme. En passant, rendre visite à ma fille. Oh là là, en plus, il avait une femme et une fille. Elles allaient ensemble à l'école, mais c'est tout ce que je sais. Moi, mytho. J'espère que vous me mentez pas, hein. Je m'en fous que la relation se détériore. C'est un psychopathe. T'as cru que je vais devenir meilleure amie avec ce gars ? Je ne l'ai pas touchée. Je vous le jure sur la tête de ma fille. C'est bien vous, le Erwin Finch ? Ouais, vas-y, balance, balance. Mon dieu, vous me prenez pour un assassin ? Bien sûr, on m'a accusée, mais je ne suis pas coupable. C'est la décision du tribunal. Parce que manque de preuves directes contre vous, hein. Mais ça fait quand même beaucoup de meurtres. J'ai une preuve claire de mon innocence, mais la cour n'était pas au courant. Si vous me sortez d'ici, je prouverais mon innocence. Tiens, et pourquoi ne pas avoir présenté cette preuve au procès ? J'ai un témoin. Je lui ai livré des colis plusieurs fois. Je ne connais que son visage et où il habite. Au moment du premier meurtre, je devais lui livrer un colis. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce colis, mais il a refusé de témoigner dans le procès. Comment je suis censée découvrir son identité dans ces cas-là ? Si on pouvait y aller ensemble, je pourrais le retrouver. Il vous dirait qu'en aucun cas, je n'aurais pu commettre de meurtre ce jour-là. Vous verrez, il vous confirmera ça. Je doute sérieusement de votre innocence, mais je vais résoudre cette affaire. Il est là, je vous en prie. Elle est moi ! Très bizarre, très bizarre tout ça. J'ai discuté avec Carl. Erwin Finch, le type qui a été kidnappé, serait donc peut-être un tueur à gage qui aurait assassiné Cécile, la sœur de notre protagoniste. On va l'appeler comme ça, il n'y a pas de nom en même temps. En plus, Finch a admis qu'il connaissait ma sœur. Vous suivez ? C'était chouette hier soir. J'ai pas de temps ! Je viens d'apprendre que j'ai peut-être retrouvé le meurtre qui est nasser et toi, tu me parles ! On n'a vraiment pas de temps de discuter, ça là ! Excuse-moi, j'ai un avion à prendre ! Bon, qu'est-ce qu'on lui dit ? Elle a été prise par Erwin Finch. Je ne peux rien te dire de plus, pour l'instant. Erwin Finch, c'est qui ? Je préfère ne pas t'appliquer dans l'histoire. Bon, du coup, je voulais te dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ce matin, j'ai trouvé une corde nouée en boucle devant la porte d'entrée. Bizarre, hein ? Really ? La meuf, elle trouvait une corde nouée. Elle me prévient que dix ans après, tu sais ? C'est comme si elle me disait... Tu sais, j'ai trouvé un couteau plein de sang devant ma porte. Moi, c'était il y a deux, trois semaines ? Non, je m'inquiète pas du tout. Ça doit être une petite farce, bien sûr. Mais t'es complètement folle, mais dis-le-moi direct, c'est bizarre. C'est plutôt étrange. Moi, ça veut dire qu'il connaît Stella. Là, je suis en mode paronne, laissez tomber. Peut-être un avertissement, mais je ne veux pas m'impliquer dans une histoire aussi bizarre. Moi, je prendrais un téléphone jetable. Les trucs, comme dans les films, où tu ne peux pas être opéré. Ouais, 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 ouais. Et je communiquerais comme ça. Et je prendrais même une maison jetable. Ouais. Et des vêtements jetables. Ouais, 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 ouais. Tu ferais quoi, toi, à ma place ? Prends une bombe acrymo, quand même. On ne sait jamais pour défendre. Ouais, ouais, ouais. D'accord, je dois y aller. On se rappelle ? Ouais. Alors, que nous dit notre hacker ? Il a terminé son travail. Cet endroit se sitit dans un rayon de 100 km à partir de notre position. Il y a environ 40 communes dans cette zone. Mais c'est quoi ce hacker d'Adibou, là ? Putain, mais tu travailles pour quoi ? Non, mais c'est pas possible, t'es nu, mec ! 100 km, rien que ça ! Wouah, ça va ! Dans 10 ans, on le retrouve, le gars ? Qu'est-ce que je peux faire, là-dedans ? Je connais un mec qui s'appelle Karim. C'est un ancien officier militaire. Je parie qu'il pourra t'aider. Il revient en ville demain, justement. J'ai pas trop envie de mêler un militaire à cette histoire. Il lance une recherche à partir de son identifiant 60, 91. 60, 91... Karim. D'accord, il s'appelle Karim. Qui s'est trompé ? Oh, le hacker, c'est trompé, non ? Ou comment ça se passe ? C'est le jeu ? Bonjour, j'ai besoin d'aide pour retrouver quelqu'un. Mec, je vous envoie ça totalement au calme. Réponse automatique. Je ne suis pas en service pour le moment. Me faites pas chier. Je vous recontacterai dès mon retour. J'ai un message d'une certaine Vanessa Leroux. Comment avez-vous pu faire ça ? Allo, diable ! Oui, bah, pourquoi ? Comment ce monde peut-il vous supporter ? Attends, du coup, c'est ce bordel. Comment des gens comme vous peuvent vivre alors que ma fille est morte ? Euh... Qui est-ce ? Bonjour, enchanté ! Je m'appelle Doom, c'est vous ? Déjà, tu vas te présenter, ma cocotte, avant de m'insulter. Mon Dieu ! Mais ça ne s'arrêtera jamais ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous avez libéré Fitch ! Ce monstre est libre à cause de vous ! Hein ? Mais j'ai rien fait du tout, moi, je suis pas juge ! Je ne sais rien du tout. On va lui dire, je ne sais rien, mais qui êtes-vous ? En plus, j'ai rien fait, moi, wow. Ah, les gens qui t'agressent alors que t'as rien fait du tout. Remettez-moi dans le contexte, s'il vous plaît. Je m'appelle Vanessa Leroux. Ce nom ne vous dit rien ? Absolument pas. Tu as fait de la téléréalité, peut-être ? Vous êtes de la famille de la défunte Marie Leroux ? Attendez, je l'ai sauvée. Je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends plus rien, là. Je suis sa mère. Ma pauvre fille est morte. Et son tueur est en liberté. Vous imaginez même pas ce que je ressens en ce moment ? Pardon, mais qu'est-ce que vous me voulez ? Dites-moi pourquoi vous avez relâché ce tueur. Il a même torturé ma fille pendant des heures avant ça. C'est pas moi qui l'ai relâché. Il doit y avoir une erreur, s'il vous plaît. Il est super calme, parce que moi, putain, je l'aurais déjà incendie. C'est bien vous, le juge, qui l'a relâché il y a quelques mois, non ? Parce que les preuves étaient indirectes, hein ? J'ai reçu un message anonyme avec votre numéro. Il est écrit que vous étiez le juge de l'affaire Finch. Oh non, faites pas attention, c'est un détraqué qui dit que je suis Dieu et tout, que sa vie est entre mes mains, voilà, blablabla. Ce n'est pas moi, le juge, quelqu'un a dû se tromper, en tout cas, c'est faux. Ouais, bon, je sais qui c'est, mais je vais lui dire ça. Vous croyez qu'on a cherché à me faire une mauvaise blague ? C'est horrible, tenez, regardez, comme elle était belle, ma princesse. Oui, très belle, oui, je suis vraiment désolée. J'ai un doute quand même. Elle était peut-être belle, mais peut-être heureuse, je ne sais pas. Elle n'a pas l'air d'être très rassurée par cette ma qui se pose sur son cou. J'ai l'impression qu'elle dit, aidez-moi. J'enquête sur Finch, ça m'aiderait beaucoup si vous me donniez un coup de main. Si les coupables, ils risquent la peine capitale. Alors, vous voulez m'aider ? Je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir, j'ai besoin d'un peu de temps. Ok. Plus ça va et plus il y a des gens qui se mêlent, hein. Salut, comment ça avance ton affaire ? Tu as trouvé la clé d'accès aux archives criminelles ? Yes, of course. Bon, voyons voir ça. Alors, dis-nous tout. Petit problème, le dossier Finch se trouve dans une zone sécurisée spéciale. Il est séparé des autres dossiers. Vous foutez de ma gueule. Tout ce qu'il y a, c'est une photo d'une autre victime, Simone Gray. L'écriture est la même d'ailleurs... Putain, ça me perturbe, ça te fait voir. Ah ! Ah ! Mais ah ! Je vais t'interdire moins de 10 ans, c'est pas possible. Les amis, on passe notre temps à avoir des cadavres. Il y a aussi un répertoire sur les meurtres en série. Le dossier doit se trouver là-dedans. Le répertoire est protégé par un mot de passe. Tu peux le trouver. Ça fait déjà 3 victimes là, quand même. Ouais, je vais essayer. Au fait, j'ai trouvé un second travail. C'est dans une agence de pub. En ce moment, j'ai vraiment besoin d'argent. Ok. C'est nul, ces machins-là, mais tout le monde clique dessus. Le texte donne un truc du genre. Incroyable. Comment réutiliser votre papier toilette ? C'est un titre putainclic. Si tu veux, je peux te donner 2-3 conseils. Non, je rigole. Je rigole, je rigole, vas-y. Cette beauté magnétique a vécu 8 ans dans le métro. Un nouvel ordinateur surpuissant peut distinguer un avet d'un ananas à 100 m à la ronde. Tout ça avec des photos bien choisies. Bref, tu vois le genre. Ah, tout à fait. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Donc, c'est là, qu'est-ce qu'elle me veut ? Ça te dirait qu'on sorte prendre un verre aujourd'hui ? C'est là, j'ai vraiment pas le temps. Arrête d'insister, pot de colle. Un petit moment de détente, ça nous ferait du bien à tous les deux. Allez, y'en a marre de rester enfermé chez soi et de tourner en rond. Ce serait sympa, je te le promets. Je sais pas, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais j'ai pas le temps ! J'ai pas le temps, meuf. J'ai en relation aux intérieurs. On n'a pas le temps. Au fait, ma surprise, c'est qu'on ira voir Twinal et Bloid, notre groupe allemand préféré. Tu te souviens de leur chanson, là, très profonde ? Celle te mettait dans tous tes états... Oh la vache, c'est que ce groupe. J'ai fini par trouver une traduction. En fait, c'est une chanson qui raconte comment le bassiste du groupe s'est fait voler... Ça a bloqué. Je vais la bloquer de mon téléphone ! Ah, s'est fait voler son portable. Ah, je lui parle d'une déception. Bon, à la prochaine, alors. Bon, ça va, elle le prend pas trop mal. Ok, Vanessa, qui a bien réfléchi, elle va me rejoindre dans notre ligue contre Edith. Putain, je veux vraiment dire Edith Finch. Erwin Finch. Si ça peut permettre de mettre Finch derrière les barreaux, je suis prête à tout. Même si ça sera difficile pour moi. Très bien, je vous écoute. C'est une journée comme les autres. Comme d'habitude, Marie est partie à l'école le matin. Et Alex et moi, on est allés au travail. Elle rentrait toujours à la maison avant nous, mais pas ce soir-là. Impossible de la joindre sur son portable. Alors, on a commencé à appeler ses amis. Mais personne n'a pu nous renseigner. Les voisins nous ont dit qu'ils ne l'avaient pas vue rentrer. Alors, on est allés au poste de police. Ils nous ont dit que si elle n'était pas de retour le lendemain matin, il en serait à les recherches. Deux jours après, elle a été retrouvée dans les bois derrière la rivière. Les policiers nous ont dit qu'elle avait été torturée puis assassinée. C'est tellement horrible ! Les voisins avaient vu Finch dans son uniforme de livreur une semaine avant le meurtre. Mais le juge l'a relâché quand même. C'est tellement horrible. Je suis vraiment désolée pour vous. Merci d'avoir bien voulu m'en parler. Et les amis, on va s'arrêter ici pour cette deuxième partie sur Innocent. On a vu pas mal de cadavres. Bonne ambiance ! J'ai hâte d'en découvrir un peu plus, les amis. Alors, pour vous, est-ce que Finch est innocent ou pas ? Dites-moi tout. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour la suite et d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501